Ça va, putain ? Ça va, la pute. Ça date, hein ? Tu ne nous rajeunis pas, là. Alors, attends, la première rencontre, c'était quand tu es arrivé à Cernod. C'était en 2006. 2006, ouais. Nous, on venait de monter de Première Ligue à Challenge League. Et lui, c'est Jean-Mich, d'ailleurs, qui t'avait recruté. Chez Takarouche, on avait joué l'un contre l'autre en Première Ligue. Exactement. D'ailleurs, tu t'es fait casser le nez, si je me souviens bien. Oui, par Patrick Giraud. Je me réjouisais de jouer à la Praille. J'ai fait trop de minutes, il m'a... Je me souviens encore. Non, ce n'était pas le nez, c'était ici, l'œil. Et j'avais l'œil comme ça. J'ai dû sortir, je ne voyais plus rien. Qu'est-ce que tu as vu ? Moi, si je pourrais dire, les meilleurs souvenirs que j'ai eu avec Tiver, c'est quand il a marqué le but contre Vaduz à la Praille. Et si on ne gagnait pas ce match, la montée, c'était fini. Et puis nous avons mis le but libérateur. Je pense que c'est le but le plus important de Takarouche. Oui, largement. Moi, j'ai une photo où Tiver, il a enlevé son maillot et on est tous en train de découvrir après. C'est un beau souvenir aussi. Mais l'apothéose, vraiment, c'était la montée en Super League de 24 000 personnes. C'était un aboutissement, c'était magnifique. Alors, l'école de foot, ce n'était pas prévu au départ. C'est Pierrot qui m'a proposé de reprendre cette école de foot tous les mercredis. Et j'ai accepté avec plaisir parce que non seulement, c'est une corde de plus à mon arc d'entraîneur, entre guillemets, parce que je suis en train de passer mes diplômes, toi aussi. Donc, pour nous, c'était une belle expérience de découvrir la base, même si ce n'est pas tous les jours facile. Aujourd'hui, ils étaient un petit peu surexcités. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience, de l'aventure avec ces gamins qui découvrent le terrain, qui touchent leurs premiers ballons, qui ont leurs premiers entraînements. Et c'est toujours important. Moi, je m'en souviens, comme si c'était hier, de mes premiers entraînements sur un terrain. Donc, voilà, c'est important de leur donner quelque chose de bien et de leur proposer des choses intéressantes. Donc, voilà, on se donne le maximum pour leur proposer de belles choses. Oui, comme il a dit, on est en train de passer les diplômes d'entraîneur. Donc, c'est toujours de l'expérience en plus. Et puis, si on peut apporter quelque chose à ces enfants, on est tous passé par là. Donc, voilà, des fois, ce n'est pas facile comme aujourd'hui, mais la semaine passée, c'était super. Donc, voilà, c'est toujours super de pouvoir donner un peu aux enfants ce qu'on a reçu du foot. Et puis, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Rafaga. C'est un groupe de cumbia qui l'écoute tout le temps. Non, Rafaga. Oui, je ne sais pas, moi. Comme sportif ? Comme sportif. Cavani ? Non. Suarez ? Ah, tu as déjà passé une soirée avec lui. Oui. Non, un match. Comme sportif ? Je ne sais pas, Zidane, je dirais. La cumbia, la cumbia. Lui, c'est la cumbia. Ah, moi, je suis nul en danse. Je n'ai pas de pas faro. Oui, il n'a plus pas. Oui, alors non, j'avais un pas qu'on faisait où c'était… Ça, c'est pour mon pote Rootis aussi. Mais à cette époque, on le faisait souvent. On le faisait tout le temps, oui. Ça, c'était un pas de l'époque. Le beau souvenir. C'était le pas de la montée. Oui, oui. C'était le pas de la montée. On doit parler de l'Uruguay ou pas ? On a des souvenirs un peu foufous en Uruguay. On a passé des vacances plusieurs fois ensemble là-bas. Moi, c'est un petit peu ma deuxième patrie. D'ailleurs, il faut qu'on y retourne bientôt. Oui. Mais oui, on a fait deux ou trois folies là-bas. On comptera. Comment on dit tout ce qui se passe là-bas ? Voilà, reste là-bas. Reste à Punta del Este. En tout cas, on a bien rigolé. On a bien rigolé.